On sait que les entames de matchs sur la Coupe de France sont importantes parce que l'équipe adverse veut démarrer fort et veut montrer qu'elle est présente sur ce tour là donc on va être très attentif sur le premier quart d'heure et puis après on va essayer d'être performant sur la durée c'est surtout ça et de ne pas baisser de rythme sur la durée pour pouvoir faire la différence à un moment donné du match mais lequel je sais pas. On a montré des résultats plutôt positifs, un parcours en Coupe de France. Ce soir c'est quand même des matchs qu'on aimerait bien vivre quand on est des footballeurs ou qu'on est sportifs c'est ce que je leur ai dit. Ils se sont offert le droit de jouer une affiche ce soir à domicile devant notre public donc à la fois compliqué mais c'est un plaisir aussi. Maintenant c'est vous les acteurs sur le terrain, c'est vous qui mettez le ballon, c'est vous qui taclez pour empêcher le ballon de rentrer, c'est vous qui allez emmener le club en 64e de finale, à vous les gars. Le stade François Leparco de La Rochelle pour ce choc entre La Rochelle 11e de R1 et Bergerac 3e de National 2. Mathieu les Rochelais devraient tout donner pour oublier la déroute face à Guéret la semaine dernière. 4 à 0 la défaite au stade François Leparco avec ce jeu vif et rapide la débergera quoi entre les lignes rochelaises, mise à mal du poissing des hommes de Fabrice Fontaine, Romain Escarpit provoque une faute à la limite de la surface de réparation. Allez couffrant pour Bergerac, Axel Tressens, quelle belle parade de la part de Simon Alagbé. Clément Dagorne, le défenseur au Rochelle, lance sur son côté droit. Il joue en 1-2 avec un coéquipier Dagorne qui trouve Cocati Sébiron, Cocati Sébiron dans la profondeur, la frappe manque de puissance et est captée par Pierre Laborde. Il n'y a pas de joueur en face qui va faire une erreur technique ou quoi que ce soit. On doit compter que sur nous-mêmes. Si on veut passer ce soir, c'est que nous-mêmes. C'est pas l'adversaire qui va dire il s'est trompé sur sa frappe, non cadré, etc. On doit empêcher, on doit grignoter centimètre après centimètre, mètre après mètre. On doit faire monter ce bloc, on doit leur montrer qu'on a du caractère, on doit leur montrer que c'est nous qui voulons passer ce soir. Et ça va se passer sur la deuxième mi-temps. Sam Ducro, il déborde sur le côté droit, le centre avec Ali Mohamed Bakir, le ballon revient sur Paul Maisonneuve, le joueur de Bergerac et la barre, la barre ! Une heure de jeu avec Sam Ducro encore pour Hamilton Beltran dans la profondeur, côté droit, le centre pour Ali Mohamed Bakir qui trompe Simon Alakbé et c'est l'ouverture du score Bergerac, un but à zéro ! Mais je trouve qu'on ne s'est pas affolé, on n'a pas perdu le fil du match et ça nous a permis de marquer ce but qui nous permet d'être qualifié. Je trouve qu'on a bien, on a fait ce qu'il fallait, il nous manquait un peu de rythme en première mi-temps pour créer un peu plus de situations. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a bien géré, on ne s'est pas affolé et ça a payé derrière. C'est des matchs toujours compliqués à passer ceux-là, ces premiers tours, c'est, je vous le dis, c'est un nivel, il y a deux divisions d'écart, mais sur un match, eux, ils se mettent au niveau. Nous, on essaie d'être à notre niveau des habitudes, mais c'est plus compliqué, donc voilà, on est content de la qualifier. On a été solides collectivement, bien en place statiquement, c'est rassurant et on est toujours sur cet axe de progression depuis le début de la saison. Donc on va s'appuyer malgré la défaite et la déception de l'élimination, on va s'appuyer là-dessus pour continuer de bosser et pour le reste de la saison. Merci. Merci. Merci.